et yo tout le monde les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo on est sur et macha il vient d'y avoir la grosse maintenance elle vient d'être fini du coup je ne me connecter au jeu et regardez ce qu'on voit les gars un petit shota aizawa du coup va y avoir un portail les gars va y avoir un portail donc c'est le portail qui va remplacer endeavor pendant une semaine par contre il va pas durer plus longtemps comme le portail endeavor en gros je pense que ça va être un portail en attendant le prochain gros portail parce qu'en gros ici regardez les gars on peut voir que ça dure du 30 juin au 7 juillet donc ça dure une semaine sachant que d'habitude on attend une semaine entre chaque gros portail donc entre all might et endeavor on avait attendu une semaine sauf que maintenant bah du coup ils ont rajouté un portail entre les deux pour pour avoir quelque chose à se mettre sous la dent on va dire du coup il y aura le petit shota aizawa les gars qui va arriver franchement je sais pas si je vais invoquer perso parce que danser dans sept jours en fait est ce qu'il y aura stain ou est ce qu'il c'est mon petit bébé donc et puis aussi j'attends d'avoir les remboursement des tickets qui devrait arriver demain je pense donc j'ai hâte de voir ça et franchement je sais pas trop les gars je sais pas trop mais il y a aizawa qui va arriver donc pour ceux qui en ont besoin les gars et ceux qui le kiffent bah voilà vous serez servi par contre il reste qu'une semaine donc ça c'est plutôt court mais ce par exemple à qui manque 10 fragments par exemple en gros si vous droppez un aizawa après vous pourrez aller acheter les fragments dans la boutique du coup ça vous en fera un deuxième comme ça vous récupérez les 10 fragments manquants et vous pourrez fusionner vos 90 fragments et du coup il vous en manquera juste un donc pour le monter ss donc en gros faudra essayer d'en drooper deux et le troisième bah vous l'aurez avec vos fragments du coup pour ceux qui l'ont pas eu pas et après c'est pareil pour ceux qui l'ont déjà eu ceux qui ont déjà fini l'event d'aizawa il vous en manquera juste deux donc franchement je me tâte un peu les gars est ce qu'il faut invoquer ou pas pour monter au moins ss le petit aizawa sachant qu'après ban normalement est stein mais on n'est pas sûr en fait on n'est pas sûr et il peut être nerfé il peut devenir moins bon que aizawa ce qu'en vrai aizawa les gars on connaît déjà ses sorts il est déjà franchement pas mal je trouve sur sur la globale il est très très fort surtout en pvp en pvp les gars c'est une machine de guerre donc donc voilà les gars donc dites moi d'ailleurs dans les commentaires est ce que vous est ce que vous allez invoquer ou pas sur le petit aizawa pour essayer de le monter ss sachant que le portail dure une semaine et que après la après le 7 juillet il y aura sûrement bah peut-être stein ou un autre personnage je sais pas trop les gars où est ce qu'on attendra une semaine après aizawa je sais pas trop donc franchement c'est une question à se poser mais bon c'est cool au moins ça fait du changement enfin les gars donc le petit aizawa petite mage il ya une autre une autre grosse mage en vrai qui vient d'arriver les gars donc regardez moi ça regardez moi ça les gars je vous ouvre sur discorde attendez je vous emmenais là donc en gros ici vous allez dans la coop et regardez là vous avez un nouveau mode team up donc ils ont rajouté un nouveau mode en vrai c'est en vrai le mode est vraiment sympa à vue d'oeil le mode à l'air insane donc moi j'ai pas que j'ai encore accès ce que c'est level 45 minimum mais d'ici deux jours je serai level 45 parce que je suis 42 et puis on verra ça en live mais sinon j'ai des petits screens les gars pour vous montrer et puis comme ça on regarde ça ensemble donc le nouveau mode les gars team up donc ça commence comme ça donc en gros vous avez des nouvelles ressources et en gros ce mode là il va servir à overclocker vos vos chips donc en gros les améliorer donc ça va augmenter les stats de vos chips donc c'est un mode en coop c'est un mode en coop les gars vous avez vous avez trois chances par jour et vous pouvez faire 12 fois par semaine donc en gros il vous faut 12 personnages qui soit qui sont montés il vous faut 12 personnages pour pour faire le l'event en fait chaque chaque semaine donc ça c'est plutôt cool en vrai ça change un peu et surtout que c'est un truc où on est neuf donc on verra ça après donc regardez donc en gros ici là maintenant sur votre menu chips les gars pour ceux qui sont level 45 plus vous avez ce nouveau truc là donc vous avez cinq étoiles à monter en tout en plus sur vos chips où ça vous prend une ressource et ça coûte par contre 100 mille dollars donc pour le premier level donc ça coûte plutôt cher mais bon en vrai ça va je pense que ça c'est vraiment un mode à faire vers la fin les gars ou faire une fois que vous avez vraiment une chips qui est vraiment perf parce que si vous faites ça et qu'après vous changez chips basse et de l'argent perdu c'est du temps perdu de la ressource perdue donc en vrai je pense que c'est mieux de peut-être farm le l'event vous formez l'event vous formez les ressources vous les gardez de côté jusqu'à avoir des chips bas perf en fait une fois que vous avez une chip perf sur un perso vous utilisez vos ressources donc je pense que c'est mieux à faire faut vraiment faire gaffe les gars essayer peut-être de pas utiliser vos ressources sur des chips que vous changerez dans deux jours parce que ce sera pas très rentable les gars malheureusement voilà donc en gros ici là on peut voir on voit ici les gars énergie 1 sur 1 donc en gros on a une chance par perso par semaine donc ça c'est plutôt cool bon par contre ouais du coup il nous faut 12 personnages les gars qui soient utiles faut essayer de monter 12 personnages du coup maintenant dans la boutique on a aussi on a aussi accès à la ressource donc c'est celle là les gars sachant que d'ailleurs là on a une nouvelle une nouvelle monnaie donc ça aussi c'est plutôt cool bah je crois que la monnaie d'ailleurs on la gagne bas dans l'event ouais ouais regardez les gars on la gagne ici la petite monnaie donc en vrai c'est sympa c'est sympa comme ça pour prendre ça coûte 1000 1000 pièces ok bon ce sera sur le long terme bien évidemment mais bon ça rajoute un event et franchement c'est grave c'est grave ou moi je crois vraiment rajouter un nouvel event comme ça c'est plutôt intéressant surtout que rien des liens team up with neuf players donc jouer avec neuf joueurs et en gros fait au fait les combats et tuer les ennemis donc c'est un truc où on joue à neuf en coop donc franchement c'est cool ça rajoute c'est un event où en fait on sera beaucoup à jouer en même temps donc ensemble donc c'est plutôt cool franchement je trouve ça grave grave clean donc ici vous voyez aussi là que en gros le capitaine pourra lead le combat il pourra changer la fonction des autres joueurs les changer de placement etc donc ça c'est plutôt cool aussi du coup ouais du coup faudra essayer d'être neuf les gars sachant que si jamais vous avez vous êtes tout seul vous pouvez jouer avec des bottes je crois après je sais pas si c'est vraiment rentable ou pas puis regardez ici là on peut choisir entre easy donc je pense qu'il y aura easy moyen et très dur comme comme pour le jeune opération donc ça aussi c'est plutôt cool il y aura plusieurs difficultés donc c'est vraiment bien je trouve franchement c'est vraiment bien en gros quand tous les joueurs seront prêts le capitaine pourra choisir d'attaquer pour entrer dans le combat donc ça aussi c'est cool en vrai combattez tous les ennemis et complétez toutes les missions pour obtenir la récompense donc l'écran ça ressemble un peu à ça donc franchement c'est plutôt cool non mais franchement un petit event un nouveau un nouveau mode c'est même pas un event en fait les gars c'est un mode parce qu'il va rester à vie un mode à neuf comme ça où on peut fermer pour les chips et du coup avoir un truc en plus qui nous augmente encore plus en bp franchement c'est trop cool je trouve franchement c'est trop cool les gars ok ok donc ouais donc là en gros on voit en haut à droite le les hp des boss ok et du coup ici c'est quoi ici on a la carte en gros disponible le next ennemi ok donc en gros ça ça montre tous les ennemis qu'on devra affronter dans le mode un par un et faudra taper dessus pour entrer dans le combat quoi d'accord 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 boss défaite d'accord le capitaine signe de mission ok donc en gros le capitaine il peut prendre les missions et en fait il les donne aux autres joueurs pour savoir qui fait quoi donc franchement franchement c'est plutôt cool franchement c'est énorme je trouve même rajoute un petit et même comme ça il ya une petite compensation aussi les gars de la mage pour ceux qui n'ont pas vu 250 euros comme 50 stamina en vrai ça va c'est que ça passe mais c'est surtout pour le nouveau mode franchement moi j'ai bien franchement j'aime bien j'ai pas encore testé mais juste le fait de rajouter un nouveau ou un nouveau mode comme ça sur les chips surtout à ne joueurs en pve j'aime bien moi perso dites moi vous aviez en commentaire les gars ce que vous en pensez de ça mais ça m'a l'air pas trop mal franchement ça m'a l'air pas trop mal après j'ai essayé de trouver d'autres d'autres nouveautés les cas j'en ai pas trouvé il ya sûrement deux trois trucs qui ont été changés par ci par là mais c'est l'essentiel c'est l'essentiel les gars donc ça va surtout jouer au niveau des chips à maintenant donc va falloir essayer d'avoir des chips père donc va falloir essayer de les farmer et ensuite du coup les overclock et avec le nouveau mode donc peut-être essayer de prendre de l'avance et faire le mode vraiment à partir de maintenant tous les jours comme ça vous prenez de l'avance au niveau des ressources et après vous pourrez monter toutes vos chips une par une donc ça rajoute énormément de contenu en vrai parce que enfin énormément de farm surtout parce qu'il ya beaucoup chips et il va falloir beaucoup de ressources donc nous voilà les gars donc en vrai c'est plutôt cool je suis en train de chercher s'il ya des nouveaux trucs les gars à part ça mais mais non c'est l'essentiel donc les gars à izawa à izawa pendant une semaine qui arrive à partir du 30 juin donc quand le portail endevore disparaît sachant que quand le portail endevore s'en va les gars on a les tickets qui sont remboursés donc d'ici demain on aura nos tickets remboursés on aura le portail izawa qui arrive là on a le nouveau nouveau mode sur les chips qui rajoute énormément de temps de farm etc franchement c'est cool franchement c'est cool dites moi vous avez en commentaire les gars pour moi je rajoute de la longévité au jeu donc c'est plutôt cool et puis voilà donc dites moi vos avis en commentaire les frérots oublie pas le petit lac petit abonnement ça fait toujours plaisir et puis on se retrouve pour les pour les prochaines vidéos les gars sûrement sur le nouveau mode et puis voilà prenez soin de vous les gars ciao